Et bienvenue sur cette deuxième vidéo de Filmosophie. Aujourd'hui je voudrais vous parler de Clone, un film de Jonathan Mostow sorti en 2009, avec Bruce Willis en tête d'affiche. En anglais, le film porte le titre de Surrogates, c'est-à-dire Substitut. C'est un film d'anticipation qui part d'une technologie existante et qui imagine l'utilisation que l'on pourrait en faire dans les décennies à venir. La technologie existante, c'est le fait de pouvoir commander, par la pensée, via un casque d'électrode branché sur nos neurones, une machine ou un objet. Le début du film nous montre quelques expériences. Un singe qui commande par la pensée un bras articulé, un handicapé qui commande par la pensée un fauteuil roulant, ou encore un soldat de l'armée se déplaçant dans un exosquelette. Ces expériences ont eu lieu sous différentes formes. L'expérience avec un singe a été menée dès 2000 par le médecin Miguel Nicodélis, spécialiste en neurobiologie et génie médical. L'activité cérébrale d'un singe qui voulait activer une manette faisait bouger en même temps un robot en forme de bras articulé. La même expérience a été reproduite plusieurs fois, par exemple en 2014, avec une femme tétraplégique qui a pu bouger un robot en forme de bras articulé grâce à une interface cerveau-machine. Et toujours en 2014, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football au Brésil, Giuliano Pinto, un paraplégique, a donné le coup d'envoi. Comment ? En étant installé dans un exosquelette qu'il pouvait diriger par la pensée. Et toute cette expérience a été rendue possible encore par le médecin Miguel Nicodélis. Alors le film nous le dit tout de suite, cette technologie peut avoir une grande utilité pour les personnes handicapées, mutilées. Elles peuvent ainsi se déplacer, saisir des objets en manipulant des machines par la pensée. Elle a aussi une grande utilité pour l'armée. Ne pas envoyer des soldats sur le front, mais envoyer des robots qui seraient dirigés par la pensée, par des soldats, restés bien à l'abri, éviteraient ainsi beaucoup de pertes humaines. Là s'arrête l'enracinement dans le présent et là commence l'anticipation. Et si les personnes qui ne sont ni soldats ni handicapés voulaient utiliser cette technologie ? On se doute que ça pourrait avoir une utilité dans plusieurs métiers, notamment quand il faut porter des charges lourdes ou bien se rendre dans des endroits dangereux, par exemple comme dans l'espace. Mais même si des gens qui ne font pas de métier à risque, des personnes qui sont tout simplement chauffeurs de bus, professeurs, s'ils souhaitaient avoir accès à cette technologie. Le film imagine que l'utilisation de ces clones de substitution, de ces corps artificiels dirigés par la pensée, est légalisée et que n'importe qui peut y avoir accès dans la vie courante. C'est un raz-de-marée qui déferle dans les pays. Tous les citoyens veulent avoir un clone de substitution. Ils peuvent le piloter de chez eux, bien au chaud, ils n'ont plus besoin de se lever, ils restent allongés, branchés sur leur casque d'électrode. C'est à peine s'ils se déconnectent pour aller manger. Alors la société se divise en deux groupes, ceux qui utilisent les clones et ceux qui refusent catégoriquement leur utilisation. Ces derniers forment des enclaves dans lesquelles les clones n'ont pas le droit de pénétrer, où ils vivent ensemble en autarcie. Avant d'en arriver à la réflexion philosophique, quelques éléments pour vous donner envie de voir la suite. Les clones sont bien conçus. Par exemple, si jamais vous dirigez un clone en train de conduire votre voiture et qu'il a un accident, que vous faites foncer dessus, ou que vous perdez la maîtrise de votre véhicule, un coupe-circuit vous déconnecte du clone afin que votre cerveau n'aille pas s'imaginer qu'il est en train de mourir, qu'il vous fasse une attaque. Mais justement, quelqu'un a réussi à mettre au point une arme qui, tout en détruisant votre clone, vous tue en même temps. L'arme détruit les clones et tue les utilisateurs branchés dessus. Qui est dans quel but ? C'est là que l'agent grire Bruce Willis entre en scène. Il va mener l'enquête. Alors, venons-en à présent à notre réflexion philosophique. Pourquoi vouloir vivre par l'intermédiaire d'une machine ? Quel peut être l'intérêt de rester allongé toute la journée dans son lit, branché sur un casque d'électrode, et de vivre à travers les yeux et les oreilles d'une machine ? Le film répond à cette question, bien évidemment. Et la réponse est très simple. Ce corps artificiel de substitution permet d'incarner tous nos fantasmes. On peut le faire à notre image. Et dans ce cas, ce sera un moi idéalisé, le corps de nos rêves, qui reste jeune, beau, mince à jamais, puisque le clone ne vieillit pas, et que si jamais on l'abîme, on peut en changer. On peut aussi décider d'avoir un clone différent de nous, mais qui nous correspond peut-être mieux. Un clone masculin, si on est une femme, ou un clone féminin, si on est un homme. Un clone d'enfant, alors qu'on est adulte. Un clone métisse, noir, asiatique ou blanc, même si ça ne correspond pas à notre origine ethnique. Le slogan de VSI, l'entreprise qui produit les clones, est « Life only better, la vie en mieux ». Nous pouvons être qui nous voulons. D'ailleurs, ceux qui refusent d'utiliser des clones sont appelés « sac à viande ». On désigne par là leur corps, la viande. Le corps fait d'os et de sang, un tas de chair qui grossit, qui tombe malade et qui vieillit et qui finit par mourir. Ce qui est sous-entendu par cette insulte, c'est que la machine, plus rapide, plus précise, plus résistante, est supérieure au corps humain. Nombreux sont les utilisateurs de clones qui ne sortent plus de chez eux, qui quittent à peine leur chambre, ils vivent totalement et constamment par l'intermédiaire de leurs clones. Ils ont honte de se montrer tels qu'ils sont, plus petits que leurs clones, plus gros, plus mous, plus flétris, plus vieux, plus lents. Cela exprime, en fait, une honte du corps humain. Et cette honte du corps humain, le philosophe allemand Günther Anders, philosophe du XXe siècle, l'a constatée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il appelle cela la « honte prométhéenne » parce que Prométhée est un personnage mythologique qui a apporté la technique aux êtres humains. Günther Anders se demande pourquoi nous avons honte de notre corps quand nous sommes face aux machines, pourquoi le corps humain nous paraît inférieur aux machines. Voici ce qu'il nous dit. Si j'essaie d'approfondir cette honte prométhéenne, il me semble que son objet fondamental, le déshonneur fondamental qui donne à l'homme honte de lui-même, c'est son origine. L'homme a honte d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué. Il a honte de devoir son existence, à la différence des produits qui, eux, sont irréprochables parce qu'ils ont été calculés dans les moindres détails, au processus aveugle non calculé de la procréation et de la naissance. Son déshonneur tient donc au fait d'être né. Anders nous explique donc que le fond du problème réside dans l'opposition entre le fait de naître pour le corps humain et le fait d'être fabriqué pour la machine. La fabrication implique une conception préalable, un choix des matériaux et donc une adaptation parfaite de la forme de la machine aux objectifs qu'elle est censée remplir. Tandis que naître, c'est un processus non calculé, aveugle, hasardeux, le corps qui nous est donné, imposé, qui n'est pas choisi par nous. Il n'est pas conçu préalablement par nos parents. Il vient au monde avec toutes ses imperfections, ses ratés, ses manques. Cette analyse d'Anders, que l'on retrouve dans le film Clone, qui affirme que les êtres humains préfèreraient vivre par l'intermédiaire de machines que vivent dans leur corps, est tout à fait assumée par des courants tels que le post-humanisme. Pouvoir se débarrasser de nos corps, périssables, imparfaits, pouvoir s'incarner dans une machine, telle serait, selon le post-humanisme, la prochaine étape de l'évolution de l'espèce humaine. C'est évoqué dans beaucoup de films, pas seulement Clone. Il y a par exemple aussi le film Transcendance, réalisé par Wally Pfister, et sorti en 2014. Que naître, être soumis au hasard, soit un problème pour les êtres humains, cela se vérifie également dans des technologies telles que la FIV, la fécondation in vitro. Cette technologie permet en effet, dans certains pays où la législation n'est pas très forte, de choisir les caractères génétiques du futur enfant à naître. Alors certes, nous y gagnerions, peut-être, en perfection, peut-être, en immortalité. Mais, ce qui est sûr, c'est que nous y perdrions en liberté. Le fait de n'être pas prévu, de n'être pas conçu, de n'être pas fabriqué, fait de nous des personnes, et non des objets. Cela fait que nous sommes libres de choisir qui nous voulons être, de pouvoir évoluer, progresser, et nous perfectionner. parce que nous ne sommes pas figés à jamais dans une identité, même si elle est parfaite. C'est un peu le temps. Sous-titrage FR ?